un peu la signification, des choses comme ça. Donc, la petite fille, elle regarde son papa, et elle me regarde une autre fois, puis je sais que lui, il roule en moto, il a un blouson de cuir, mais vraiment, il n'y a rien dessus, il n'y a absolument rien. Donc, elle me regarde, elle dit, mon papa est plus intelligent que toi, lui, il n'a pas besoin d'Alpine pour s'en souvenir. Donc, à la lumière de tout ça, on pourrait croire que les propriétaires d'Arlé de Védecine font de l'Alzheimer. Donc, bien sûr, il a fallu que je lui dise que les propriétaires d'Arlé de Védecine ne portaient pas les étiquettes Arlé partout, partout, pour se souvenir qu'il y avait une moto Arlé, évidemment. Non, c'est peut-être pour se souvenir que seulement cette marque de moto-là qui existe, ça, c'est plus probable pour les adultes. Mais expliquer ça à un enfant, c'est assez difficile. Même à certains motards, c'est à peu près la même chose. Avant, dans les années 50-60, souvent, quand on se promenait à Montréal, on rencontrait des hommes sandwich, c'est-à-dire des hommes avec un placard en avant et en arrière d'eux qui déambulaient sur le trottoir avec des annonces, soit de restaurants, de choses comme ça. On les appelait les hommes sandwich. Ils annonçaient souvent des restaurants. Donc, annoncer de la publicité, autant de publicité, en être couvert, c'était, c'est ça, un homme sandwich pour les restaurants, mais lorsqu'il s'agit d'une moto, on pourrait appeler ça un homme sandwich toasté aux couleurs Harley-Davidson, quelque chose du genre. Et pour en revenir à notre gentille petite-fille de 5 ans, elle revient à la cuisine et puis elle nous dérangeait assez souvent. Disons qu'elle était bien énervée qu'on soit là. Puis c'était, vous savez, comment se casser les enfants. Donc, elle revenait toujours dans la cuisine. Puis là, elle me dit, as-tu une blonde? Oui, c'est certain que j'en ai une, donc je lui ai dit que oui. Puis j'ai justement une pin de San Diego. Ça fait que je lui ai dit, elle reste dans cette ville-là. Là, elle voulait voir où est-ce que c'était. Elle, elle pensait que c'était dans son quartier. Non, c'était pas réellement vrai, mais je lui ai dit que c'était ma blonde. Et puis là, elle me demandait si on avait des enfants. Et puis j'ai dit, moi j'en ai, elle en a, mais disons que c'est pas de nos enfants à nous. Je lui disais ça, c'était des... Mais qu'on était assez vieux, que les enfants étaient partis de la maison. Fait que là, elle me demandait, est-ce qu'elle était jolie? Ah ben là, je ne pourrais pas répondre non, évidemment. Surtout que sûrement ma blonde écoute Motorradio, donc oui, vraiment jolie. Et puis, ben oui, je suis amoureux d'elle. C'est ce que j'ai dit à la petite fille. Je suis amoureux de ma blonde. Donc, la petite fille était un peu surprise. Elle dit, pourquoi tu n'as pas de photos d'elle accrochées après toi? Ben là, je suis revenu, puis je lui ai dit, c'est parce que je n'ai pas besoin de photos pour m'en souvenir d'elle. Et puis la publicité, je la fais dans mon cœur. Fait que la petite fille était pas mal impressionnée. La profondeur que j'avais cette soirée-là, c'est... Ah oui, vraiment, la petite fille me regardait, puis elle disait, wow, le monsieur, il parle avec sa tête et son cœur. Donc, je remonte sur ma moto, puis juste avant de la faire démarrer, la petite fille revient encore une fois, puis elle me dit, tu t'en vas voir ta blonde? Et puis là, je lui ai répondu en riant, I wish, en anglais, autrement dit, j'espérerais. Et donc, elle m'a regardé, puis elle me dit, quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Tu me parles en anglais? Fait que j'ai dit, oui, il y a des mots en anglais qui font plus impression, comme on va dire un biker, puis un motocycliste. Quand quelqu'un commence à se poser la question, à savoir s'il est un biker ou un motocycliste, évidemment, c'est que la personne n'est pas capable de comprendre que motocycliste, puis biker, c'est français et anglais, c'est à peu près ça, évidemment. On ne peut pas dire motocycliste, motard, les deux mots sont en français, mais biker, motard, biker, motocycliste, c'est à peu près la même chose. Donc, ceux qui se posent des questions à savoir dans quel groupe qu'ils sont, mais peut-être que j'ai un truc pour vous, ce que vous faites, c'est que vous comptez les patchs sur votre manteau, vous multipliez par deux, vous divisez par trois fois le nombre de vos pins. Donc, là, vous arrivez à un total qui vous dit, si c'est en bas de 10, vous êtes plus ou moins biker, puis si vous êtes en haut de 10, vous êtes pas mal plus motocycliste. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut, bien. C'est quoi ce truc? Welcome to Candid Camera.